Monsieur Boaglio, vous voulez vous réapproprier cette plage ? Bien sûr, pour que les familles puissent venir sur cette plage, parce que les familles n'y vont plus, n'osent plus y aller. Vous discutez avec la population de Trois-Bassins, ils disent la place Richaud, c'est la plage des Kittounus. Et vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire que les enfants n'ont pas le droit d'y aller. C'est interdit. Il y en a qui viennent des enfants, c'est du mensonge. Une réaction, une autre réaction par téléphone. Oui, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Voilà, je parle avec le monsieur qui est naturiste, qui aime bien la nature, être nue. Comme l'île de la Réunion, c'est la honte, qu'est-ce qu'il fout ici ? Qu'il aille dans les endroits où c'est autorisé, où c'est cercle fermé, mais pas devant les gens, pas chez nous. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fout ici ? J'aimerais bien avoir sa réponse, là, tout de suite. On va prendre tout de suite la... Qu'est-ce que je fous ici ? Je suis français, donc j'ai le droit d'être en France, partout en France, même à la Réunion. Et il faut que vous sachiez que la Constitution française n'interdit pas la nudité. Alors, vous êtes à côté de la plaque. Oui, mais monsieur Boutet, est-ce que vous avez fait la demande à d'autres communes pour pouvoir pratiquer le naturelisme ? J'ai écrit à plusieurs personnalités, des maires, députés, etc., préfets, etc. Alors, soit ils ne m'ont pas répondu, soit ils m'ont répondu des conneries. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, le Conseil général m'a répondu qu'ils n'en avaient rien à foutre. Donc, ils m'ont envoyé vers la région. La région m'a... On m'a fait une belle lettre, c'est super. Mais ils m'ont envoyé vers le maire de Trois-Bassins. Le maire de Trois-Bassins, lui, il m'a envoyé un résultat de séance municipale où il y avait des touristes de verbaliser. Alors, si c'est comme ça que vous attirez les touristes, vous n'êtes pas prêts d'en avoir beaucoup. Alors, madame est toujours en ligne. Vous voulez réagir, madame ? Je préférerais avoir affaire au Chikungunya, à ce moment-là, dans ce cas. Parce que le Chikungunya a arrêté les touristes. Mais jamais la nature. La nature n'a jamais arrêté les touristes. Je regrette. Mais monsieur, si vous êtes français, ne dites pas que l'île de la Réunion, c'est la honte. Parce que si c'est la honte, vous ne restez pas ici. Vous foutez le camp. Merci, madame, pour votre réaction. Tout de suite, une autre réaction. Bonsoir, vous êtes en direct sur RFO. Oui, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Vous voulez réagir ? Oui, voilà, je me téléforme parce que, bon, moi, je suis le métro. Donc, je viens de... J'habite des tout-nord-les-bains. Là-bas, il y a une plage, il y a un turiste. C'est tout simplement prévenu aux personnes qui sont à l'autre plage. Comme quoi, qu'à partir de tel endroit, il y a une plage de naturistes. Ils y vont ou ils n'y vont pas. Ensuite, à Perpignan, parce que je vais aussi souvent à Perpignan, il y a aussi une plage de naturistes. Et il y a des gens aussi bien naturistes que des gens en maillot de bain. Il y en a qui viennent quand même se mettre à la plage où il y a des gens qui font du naturisme. Maintenant, c'est au choix de chacun. Et bon, moi, c'est vrai aussi que quand je suis arrivée à La Réunion, j'ai trouvé malheureux qu'il n'y avait pas de plage de naturistes. Et je n'ose pas y aller, justement, parce qu'on risque d'être verbalisés. – Merci beaucoup, madame, pour votre réaction. On continue avec un autre appel de téléspectateurs. Bonsoir. – Bonsoir. – Oui, vous voulez réagir ? – C'est moi qui est là ? – Oui, bonsoir, monsieur. – Monsieur Dutampon ? – Oui. – Ah, ben voilà. Je voudrais se poser la question à ce vieux bonhomme. Est-ce qu'il y a une certaine âge ? – Ah, monsieur Boutet. Oui, allez-y. – A-t-il des enfants et des petits-enfants ? – Oui, j'ai de la famille, oui. – Vous en avez ? – Oui. Ah, pas de petits-enfants encore, j'en ai pas. – Vous n'en avez pas de petits-enfants et des enfants ? – Mais sachez que j'ai vécu avec des enfants naturistes et les enfants naturistes sont moins cuillants que les parents qui sont du tactile. – Monsieur, votre question, s'il vous plaît. – Il faut savoir son corps. Son corps, si on respecte soi-même, on doit respecter les autres. D'un moment où vous vous mettez à poil devant les autres, vous ne vous respectez pas. – Merci beaucoup, monsieur. – Non, on ne veut pas respecter les autres. – Merci, monsieur, pour votre nom. – Écoutez-moi, monsieur. Quand vous dites que c'est une honte pour la Réunion, non, c'est une honte de vous avoir à la Réunion. – Merci beaucoup, monsieur, pour votre nom. Monsieur Boaglio, vous souhaitez réagir ? – Oui, parce que monsieur dit que c'est bien la naturiste, mais je suis d'accord que c'est bien. Mais pourquoi vous ne faites pas ça dans un petit coin de la plage, de prendre toute la plage ? – Mais c'est ce qui se passe. – Ah, c'est ce qui se passe. – C'est un petit coin de la plage. – Du surf jusqu'au rocher de la mairie, vous appelez ça un petit coin ? – Mais il reste 3 km de plage où il n'y a personne. – Vous habitez dans quelle commune ? – Où qu'on est, nous ? – Comme par hasard, vous habitez dans quelle commune ? – Comment ? – Dans quelle commune vous habitez ? – Là, j'habite à Saint-Leu, tout le monde le sait. – Ah bon ? Eh bien, qu'est-ce que vous faites à Trois-Bassins, alors ? – Parce que la plage naturiste est de Trois-Bassins. – Non, mais il n'y a pas de plage naturiste à Trois-Bassins. – C'est vous qui avez instauré cet truc-là. – Eh bien, alors, pourquoi on ne peut pas faire du médium à Saint-Leu là-bas ? – C'est une plage comme les combats de corps, sauf que nous, on n'a pas de sens sur les humains. – Je vous garantis que les combats de corps qui vont vite s'arrêter, parce que nous, on va prendre ça en main. Parce que la mairie ne veut peut-être pas trop, mais nous, on en a marre que les familles ne puissent pas venir. – Alors, comment vous vous comptez à Saint-Leu ? – On va essayer d'amener du monde, de faire des animations, de faire quelque chose. – Vous êtes un liberticide. – Eh bien, heureusement. Mais vous, vous faites n'importe quoi. Vous amenez de la racaille. – Absolument pas, c'est des humains, ce n'est pas des racailles. – C'est normal, ça finit un coup de couteau, c'est rien. – C'est normal, t'avoue. – De l'exhibitionniste, ça, vous allez me dire le contraire, je sais, c'est faux. Vous dites que ce n'est pas vrai, mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Du racolage, pareil. – C'est faux. – Ce n'est pas vrai ? – C'est un lieu de rencontre, ce n'est pas un lieu de racolage. – Vous voulez qu'on emmène un jour la télé là-bas pour filmer ce qui se passe ? Vous allez être étonné, monsieur. Juste dans le coin où il y a des tonnes de préservatifs, c'est normal ? – Vous préférez les gens avec le sida ? – Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation à ce débat. On voit que la cohabitation est très difficile, et en principe, le naturisme est interdit sur la plage de Trois-Bassins.